bonjour bienvenue pour tout le monde durant cette séance on va voir les équations différentielles et avant tout la question qui se pose c'est que quelle est la différence entre équations différentielles et équations classiques qui sont déjà connues par exemple on a ces deux équations ici concernant ces deux équations classiques déjà connues l'inconnu ici et notre variable x concernant la première équation ici 2x est égal à 1 l'ensemble des solutions et le nombre réel ici est égal à 1,5 concernant la deuxième équation ici l'inconnu et x notre variable x ici et concernant l'ensemble des solutions ici sont les nombres réels 1 et moins 2 sur 3 maintenant ce qui est nouveau concernant une équation différentielle l'inconnu n'est pas notre variable x ça sera une fonction et par la suite l'ensemble des solutions pour équations différentielles ou pour une équation différentielle et l'ensemble des fonctions dérivables f on va voir trois types d'équations différentielles durant ce chapitre à savoir la première famille sous cette forme les équations différentielles sous cette forme y prime est égal à a fois y et résoudre une équation différentielle de ce genre revient à trouver l'ensemble des fonctions f vérifiant f prime x est égal à a fois f de x cette famille est appelée famille d'équations d'équations différentielles d'équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant du premier ordre car on a dérivé une seule fois ici à coefficient a une constante réelle concernant la deuxième famille sous cette forme et grègue prime est égal à a fois et grègue plus b et résoudre ici une équation différentielle sous cette forme revient à trouver l'ensemble des fonctions f dérivables vérifiant f prime de x est égal à a fois f de x plus b une équation de ce genre est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant la même chose du premier ordre car on a dérivée une seule fois à coefficient constant a et des sont de constantes réelles l'autre et la dernière famille ici les fonctions les équations différentielles de ce genre et grègue seconde plus w carré grègue est égal à 0 résoudre une équation différentielle de ce genre revient à trouver à trouver à trouver pardon ici les fonctions f qui sont deux fois dérivables vérifiant f seconde de x plus w carré f de x est égal à a 0 une équation différentielle de ce genre est appelée équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant seconde ordre car on a dérivé deux fois à coefficient constant w ici une constante réelle on va commencer par l'équation du type ici l'équation différentielle de ce type grègue prime qui gala a fois y à une constante réelle comme je dis à l'instant résoudre ici une équation différentielle de ce type revient à trouver une fonction f dérivables vérifiant f prime x égale à a fois f de x ça c'est d'une manière générale donc ici l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sont sous cette forme f de x égale à k fois exponentielle à x comme vous le voyez même à l'oeil nu ici lorsqu'on veut dériver f ici on va obtenir f prime x est égal à quoi est égal à k fois a exponentielle à x lorsqu'on va dériver ça k fois a exponentielle à x et comme vous le voyez ici le k exponentielle à x ici n'est autre que f donc f prime ce sera a fois f donc on constate bien que f est bien une fonction une solution de cette équation différentielle donc maintenant on admet que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sont sous cette forme f de x égale à k fois exponentielle à x comme vous le voyez ici on a une infinité de solutions une infinité de solutions fonctions qui s'écrivent sous cette forme k fois exponentielle à x k ici est une constante réelle lorsque il nous impose une condition initiale c'est-à-dire nous demande de donner la solution ici vérifiant f de x 0 est égal à grec 0 on va exploiter la forme générale de la solution ici f de x égale à k fois exponentielle à x et on va trouver la constante k tel que f de x 0 est égal à grec 0 c'est-à-dire il suffit de trouver la constante k car toutes les fonctions sont à une constante près ici comme vous le voyez ici une constante de multiplication donc ici comme j'ai dit à l'instant il suffit de trouver k pour trouver la solution qui vérifie f de x 0 est égal à grec 0 y 0 ici est égal à f de x 0 il suffit de remplacer ici x par x 0 est égal à k fois exponentielle à x 0 donc ici on a x 0 connu, a connu, y 0 connu donc on peut donner k soit k est égal à grec 0 exponentielle moins à x 0 donc maintenant donnons la fonction solution f qui vérifie f de x 0 est égal à grec 0 donc f de x ça sera y 0 exponentielle à facteur de x moins x 0 comme vous le voyez ici on a remplacé le k ici ou la constante k par son expression y 0 exponentielle moins à x 0 ok cette équation f de x 0 est égal à grec 0 ici est appelée condition initiale voyons cet exemple pour fixer les idées ici si on nous demande de donner l'ensemble des solutions ici de cette équation différentielle y prime égale à 2y d'après ce qu'on a vu à l'instant l'ensemble des solutions ici sont sous cette forme f de x égale à k fois exponentielle 2x avec k une constante réelle si on nous demande de plus de donner ici la solution ici f vérifiant f de 1 est égal à e donc ici on a notre condition initiale x 0 est égal à 1 y 0 est égal à e donc la solution sous ces deux fonctions sous ces deux conditions ça c'est la condition de l'équation différentielle et ça c'est la condition initiale donc la fonction ça sera sous cette forme d'après ce qu'on a vu à l'instant y 0 n'est autre que e exponentielle a a égale à 2 x moins x 0 x 0 est égal à a donc f de x ça sera sous cette forme e fois exponentielle 2 ici facteur de 2x moins 1 ok passons maintenant à l'autre type d'équation différentielle ici c'est presque la même chose sauf qu'on va ajouter cette constante b donc les équations sous cette forme y prime est égal à a y plus b il s'agit bien d'une équation différentielle ici du premier ordre pardon je répète il s'agit bien d'une équation différentielle linéaire du premier ordre ici à coefficient constant les deux coefficients ici sont a et b sont deux constantes réelles et comme j'ai dit à l'instant résoudre cette équation différentielle revient à donner l'ensemble des solutions f dérivables et vérifiant f prime x égale à a fois f de x plus b on va exploiter ce qu'on a vu dans ou pour la première famille pour pouvoir donner l'ensemble des solutions de cette équation différentielle alors l'ensemble des solutions ici sont données sous cette forme f de x égale à k fois exponentielle a x moins b sur a maintenant on peut faire une petite vérification ici pour vérifier que f ici est bien une solution de cette équation différentielle c'est-à-dire on va vérifier on va trouver f prime est égale à a fois f de x plus b on va exploiter ce qu'on a vu pour la première famille d'équations différentielles donc on constate que cette équation différentielle est équivalente à cette équation ici e prime sous cette forme ici on va factoriser avec le a on va obtenir y est égal à a facteur de y plus b sur a ça c'est pour notre deuxième membre ici dire que y prime c'est la même chose que dire y plus b sur a le tout prime donc on va obtenir ici y plus b sur a prime est égal à a facteur de y plus b sur a on constate qu'on a bien la forme générale de la première famille y prime est égal à a fois y c'est pour cette raison qu'on a dit cela équivaut à dire que z prime est égal à a fois z avec ici z n'est autre que y plus b sur a ça c'est z or on connaît ici l'ensemble ici des fonctions solutions de cette équation différentielle z prime est égal à a fois z admis comme ensemble de solutions g de x égale à k fois exponentielle ax avec k une constante réelle or ici on a posé que z est égal à greg plus b sur a donc ici g de x ça sera f de x plus b sur a qui est égal à k fois exponentielle ax cela veut dire que f ici solution de cette équation différentielle a inconnu y f de x plus b sur a est égal à k fois exponentielle ax soit f de x égal à k fois exponentielle ax moins b sur a ça c'est la solution ici générale de cette équation différentielle comme vous le voyez ici on a une infinité de solutions sans a une constante ici k près constante de multiplication comme vous le voyez ici d'où on a bien ce qu'on veut dans ce théorème donc l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sous cette forme y prime égale à a fois y plus b sont sous cette forme f de x égal à k fois exponentielle ax moins b c'est a comme vous le voyez ici f est bien dérivable et qui vérifie bien ici f prime est égal à a fois f plus b maintenant ce qui reste lorsque on nous parle de la condition initiale on va voir ça sous sous forme d'une propriété pour tout couple x0 y0 de réel l'équation différentielle y prime égale à y plus b avec a et b sont deux constantes réelles non nulles admis une solution f et une seule on a une unique solution ici vérifiant la condition initiale f de x0 est égale à y0 c'est à dire à partir de la solution générale en fonction de k f de x égal à k fois exponentielle ax moins b c'est a lorsqu'on ajoute une condition initiale on va obtenir l'inicité de la solution donc ça c'est notre solution générale sous cette forme f de x égal à k fois exponentielle ax moins b c'est a k est une constante réelle si on nous pose ici ou si on nous demande pardon que f de x0 égal à y0 la condition initiale donc il suffit de trouver la constante k convenable donc f de x0 égal à y0 égal à k fois exponentielle ax0 moins b c'est a comme vous le voyez ici on peut bien évidemment donner la constante k k est égal à y0 plus b c'est a exponentielle moins ax0 donc revenons à la forme générale on va remplacer le k par son expression donc f de x égal à y0 plus b c'est a exponentielle a facteur de x moins x0 moins b c'est a sera l'unique solution ici f de cette équation différentielle ici y prime égal à a y plus b et de plus elle vérifie f de x0 égal à y0 ok faisons cette petite vérification ici lorsqu'on remplace x ici par x0 on va obtenir f de x0 ici x moins x0 lorsqu'on remplace x par x0 on va trouver ici exponentielle 0 ça sera 1 et ici on va obtenir ici y0 plus b c'est a fois 1 donc y0 plus b c'est a moins b c'est a égal à y0 donc on a bien f de x0 est égal à y0 donc ça nous donne l'unicité de cette fonction f elle est unique car y0 est connu b est connu a connu x0 est connu donc ici f de x est unique d'où lorsqu'on impose la condition initiale on va obtenir l'unique l'unicité de la fonction solution de notre équation différentielle voyons cet exemple pour voir bien les choses résoudre l'équation différentielle ici 2y' plus 3y est égal à 0 ici il faut directement penser à écrire une autre équation équivalente à cette équation c'est à dire on va écrire autre équation différentielle équivalente sous cette forme y' est égale à a fois y on écrit l'équation différentielle sous cette forme il s'agit de trouver la forme connue y' est égale à a fois y donc ça c'est déjà connu maintenant les solutions dans r sont les fonctions définies pour toute r et qui sont aussi dérivables sous cette forme f de x égale à k fois exponentielle moins 3,5 de x ça c'est d'après ce qu'on a avant un instant avec k une constante réelle appartenant à r de plus restons ici avec la même équation différentielle et on va ajouter une condition initiale comme vous le voyez ici on a une infinité de solutions car ici les fonctions sont données en fonction de k on peut ici les appeler f exponentielle moins 3 de x ok comme j'ai dit à l'instant lorsqu'on passe à la condition initiale on va obtenir l'inicité de la solution trouver la solution ici f de l'équation différentielle il s'agit bien de la même équation différentielle mais il nous donne la condition initiale f de 2 est égal à 1 ici le 2 c'est notre x0 et le 1 c'est notre y0 ok c'est à dire f de x0 est égal à y0 comme j'ai dit à l'instant donner la condition initiale c'est obtenir l'inicité de la solution f d'après ici l'exercice précédent les solutions dans l sont sous cette forme k fois exponentielle moins 3 demi de x il suffit de trouver la constante k convenable qui répond à f de 2 est égal à 1 ok ce n'est pas ce n'est pas difficile du tout alors l'ensemble des solutions générales ici f de x on peut donner f indice k ici f k de x égal à k fois exponentielle moins 3 de b de x avec k une constante réelle traduisons maintenant la condition initiale f de 2 égale à 1 si on remplace ici le x par 2 on va obtenir ici f de 2 est égal à 1 pour x égal à 2 ce sera k exponentielle moins 3 est égal à 1 ça c'est x0 ça c'est y0 donc de là qu'est-ce qu'on peut décrire que k est égal à e donc ici une fois on a fixé le cas on va obtenir sans aucun doute l'inicité de la solution f ainsi la solution f de notre équation différentielle telle que la condition initiale est sous cette forme f de x égal à e au cube exponentielle moins 3 demi de x égal à exponentielle 3 facteur de 1 moins 1 demi de x ça c'est l'unique solution f qui vérifie cette équation différentielle et la condition initiale ok passons à notre exemple maintenant pour mieux voir les choses et nous donne cette équation différentielle comme vous le voyez ici sous la forme de y prime égal à y plus b résoudre cette équation et déterminer la solution f comme vous le voyez ici l'unique solution f de e telle que la condition initiale f de 0 est égale à 2 donc d'après ce qu'on a vu avant l'instant ici l'ensemble des solutions générales ici pardon l'ensemble des solutions d'une manière générale ici sont données en fonction de k sous cette forme f de x égal à k fois exponentielle moins 2x plus ici 5 demi comme on a vu à l'instant pardon les solutions sont sous cette forme k fois exponentielle ax moins b sur a le b ici est égal à 5 et le a égal à a moins 2 donc c'est aussi pour cette raison on a trouvé ici les fk on a ici une infinité de solutions revenons à la condition initiale c'est à dire on va ici chercher la constante k convenable telle qu'on va obtenir f de 0 est égal à 2 donc traduisons la condition initiale f de 0 est égal à 2 cela veut dire que f de 0 est égal à quoi si on remplace x par 0 k plus 2 sur 5 plus 5 sur 2 pardon est égal à 2 f de 0 est égal à 2 donc de là on peut déduire k est égal à moins 1 demi donc ici une fois on a fixé la constante k on va obtenir sans aucun doute l'inicité de la fonction f donc ici la solution de l'équation différentielle y prime égale à moins 2y plus 5 telle que la condition initiale f de 0 est égal à 2 est sous cette forme f de x est égal à a ici moins 1 demi exponentielle moins 2x plus 5 demi ici pour k est égal à a moins 1 demi on peut écrire ici moins 1 demi pour k est égal à moins 1 demi ok ça c'est pour comprendre la situation ni plus ni moins on n'est pas obligé de l'écrire c'est seulement pour mieux comprendre la situation ni plus ni moins et cette solution est bien énue passons à cette petite remarque ici cette équation différentielle de ce type y prime égale à y est appelée comme j'ai dit à l'instant équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant et on va ajouter à ça si f et g sont deux solutions de notre équation ici e alors la somme f et g est une solution aussi et alpha fois f est aussi solution de e ok c'est-à-dire 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 lorsque f et g sont deux solutions de cette équation toutes combinaisons linéaires 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 et aussi une solution combinaisons combinaisons linéaires de ces deux solutions c'est-à-dire d'une manière générale alpha f plus vita g et aussi solution ok solution de notre équation e bien évidemment passons maintenant à la troisième famille les équations différentielles de ce genre greg seconde plus w carré greg est égal à zéro comme on a dit à l'instant e bien est une équation différentielle linéaire de second ordre à coefficient constant comme on a vu aussi w est non nul bien évidemment et résoudre une équation différentielle de ce genre revient à trouver l'ensemble des fonctions deux fois dérivables vérifiant f seconde x plus w carré f de x est égal à zéro alors l'ensemble des solutions de cette équation différentielle sous cette forme sont données sous la forme la plus connue f de x égale à k1 cos w x plus k2 sin w x je répète l'ensemble des solutions dans notre équation différentielle sont sous cette forme f de x égale à k1 cos w x plus k2 sin w x avec k1 et k2 sont de constant triel on va admettre ça sauf que on peut faire cette petite vérification ici si on a ici f est une solution lorsque on va dériver ici on va obtenir f prime x comme vous le voyez ici la dérivée de cos sin w x ça sera moins w sin x et la dérivée de sin w x ça sera w cos w x donc ici f prime ça sera moins k1 w sin w x plus k2 w cos w x ça c'est f prime lorsqu'on veut dériver de nouveau f seconde ça sera ici moins k1 w carré cos w x moins k2 w carré sin w x ok factorisant ici moins w carré facteur commun on va obtenir f seconde égal à moins w carré facteur de k1 cos w x plus k2 sin w x soit f seconde x égal à moins w carré f dix ça c'est notre méthode que f de x soit f seconde plus w carré f dix égal à zéro ça c'est notre équation donc ici c'est pour cette raison qu'on va admettre que les fonctions de ce type k1 cos w x plus k2 sin w x sont les solutions de notre équation différentielle de ce genre y seconde plus w carré y est égal à zéro faisons cet exemple pour fixer les idées résoudre l'équation différentielle ici y seconde plus 9y est égal à zéro comme vous le voyez ici le w ici est égal à 3 3 au carré est égal à 9 la deuxième question trouver la solution de l'équation précédente qui satisfait aux conditions initiales comme vous le voyez ici nous sommes ici avec la famille des équations différentielles d'ordre 2 c'est à dire on a dérivé deux fois c'est pour cette raison que les conditions initiales sont 2 f de 0 et f prime pi c'est à dire on va donner une condition sur f et une condition sur f prime pourquoi on a donné deux car on a deux inconnus k1 et k2 ok donc ici donc ici d'après ce qu'on a vu à l'instant les solutions de l'équation différentielle sont sous cette forme f de x égale k1 cosinus ici w x w égale à 3 car 9 égale à 3 au carré plus k2 sinis 3x avec k1 et k2 sont deux constantes réelles trouver une équation et une solution qui vérifie f de 0 est égal à a f prime pi est égal à moins 2 revient à donner ici les deux constantes k1 et k2 pour trouver ici l'unique solution f donc ça c'est la solution générale on peut noter aussi f indice k1 k2 c'est-à-dire solution est donnée en fonction de deux constantes k1 et k2 ok une fois on a trouvé les deux constantes k1 et k2 on parle de l'inicité de ici la solution ou de la fonction solution deuxièmement il s'agit de trouver une fonction f dans les constantes k1 et k2 vérifiant les conditions imposées appelées conditions initiales ici la condition f de 0 est égale à 1 donc on va remplacer ici x par 0 cos 0 est égale à 1 et sin 0 est égale à 0 donc on va obtenir ici 1 est égale à k1 f de 0 est égale à k1 cos 0 donc plus qu'à 2 sin 0 est égale à k1 est égale à 1 soit k1 est égale à 1 de même ici la deuxième condition initiale est donnée avec f prime donc on va exploiter f prime on a déjà dérivé ça on a f prime x d'une manière générale s'écrit sur cette forme au moins 3k1 sin 3x plus 3k2 cos 3x donc maintenant il suffit de remplacer le x par pi et on va trouver f prime 2pi est égale à 2 donc ici si on remplace ici le x par pi f prime pi ce sera moins 3k1 sin 3pi plus 3k2 cos 3pi ok sin 3pi égale à 0 et cos 3pi est égale à moins 1 donc on va obtenir moins 3k2 est égale à moins 2 cela nous donne que k2 la constante k2 égale à 2 tiers comme ça on a k2 on a k1 donc on peut trouver l'unique solution f ici donc la solution cherchée et la fonction ici f indice k1 k2 1 2 tiers k1 égale à 1 k2 égale à 2 tiers la fonction qui a x qui correspondre cos 3x plus 2 tiers sin 3x ok ça c'est l'unique solution cherchée qui vérifie deux choses notre équation différentielle standard et ici les conditions initiales merci pour votre attention et encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci bien et à bientôt et au revoir à bientôt merci salut